Parmi les commentaires de la précédente vidéo, il en est un qui me reproche de prévoir un crack pour les mois qui viennent et qui me dit qu'il n'est pas du tout d'accord parce que, m'explique-t-il, lui connaît l'analyse technique en me disant que c'est certain même pas mon cas, et que grâce à cette analyse qu'il manie si bien, lui a prévu ce qui allait se passer jusqu'en 2024. Alors je n'ai pas répondu, il y a des niveaux de bêtises auxquelles on ne répond pas. Je me sers de cette anecdote d'abord pour vous amuser et puis pour faire une mise au point qui me paraît finalement nécessaire sur le sens de la vidéo précédente. Alors cette anecdote je dis pour vous amuser parce que il faut savoir qu'en matière d'analyse technique, faire des prévisions à trois ans c'est pas sérieux, quel que soit l'outil d'ailleurs, et puis que le bien-bas qu'on apprend quand on commence à s'intéresser à l'analyse technique, c'est que l'outil analyse technique n'est pas du tout suffisant pour asseoir des décisions en matière d'investissement boursier, qu'il faut que les probabilités auxquelles aboutit l'analyse technique soient recoupées par le résultat d'autres types d'analyses et notamment d'analyses fondamentales, entre autres. Donc le commentaire en lui-même n'a pas d'intérêt puisqu'il est mal de quelqu'un qui visiblement n'a aucune compétence et cherche simplement à se faire mousser en parlant d'un ton professoral et au passage en disant des bêtises ce qu'il dégrégulise complètement. Ce qui me paraît nécessaire c'est de m'intéresser à ce que lui croit avoir compris, c'est à dire en l'occurrence que j'annoncerai un crack pour les pour les mois qui viennent, parce que je me dis que si une personne a compris ça, probablement beaucoup d'autres ont compris la même chose. Alors en ce concerne cette vidéo là, il faut faire une mise au point et ça va d'ailleurs me permettre d'introduire l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir. J'espère que vous avez le ressort moral comme moi-même. J'ai été un petit peu absent ces jours-ci en raison de petits problèmes de santé sans véritable gravité mais particulièrement pénibles voire douloureux, ce qui ont eu comme effet de m'empêcher de dormir pendant plusieurs nuits et donc de me mettre tout à fait hors d'état de produire des vidéos de manière plus générale, de travailler. Donc ça va mieux, ce n'est pas terminé mais ça va mieux et comme vous voyez je garde le moral. Donc pour faire la suite avec la vidéo précédente, et d'ailleurs cette vidéo est objectivement la suite de la vidéo précédente, sur le plan boursier, nous sommes en effet sur des fondamentaux qui sont tout à fait haussiers et de très nombreux observateurs de la bourse, investisseurs, journalistes spécialisés, économistes et financiers mettent en avant les raisons qui font que la continuation de la hausse est probable. J'adhère complètement à ces raisons. Et en même temps, nous sommes sous la menace d'un retournement total qui serait provoqué, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente dont c'était le thème, par une résurgence de l'inflation qui entraînerait de manière absolument mécanique, qui entraînerait une hausse des taux d'intérêt, laquelle entraînerait l'effondrement de tous les marchés. Je vous fais grâce des mécanismes, j'en parle dans la vidéo précédente, mais positivement vous y reportez. Toujours est-il que la conclusion est celle-ci. Nous avons de bons espoirs aujourd'hui pour les investisseurs en bourse, mais en même temps il y a un risque très important, pas forcément dans sa probabilité, on verra ce qu'il y a dans les mois qui viennent, mais très important dans ses conséquences, qui est celui de la hausse des taux d'intérêt et donc de l'effondrement du château de cartes, diront certains, en tout cas du château bien fragile, qui est celui aujourd'hui de la construction des marchés depuis des années. Je vous propose donc aujourd'hui de réfléchir ensemble à la question, comment rester en bourse pour profiter de la très possible hausse, tout en étant relativement ou convenablement protégé en cas de survenance d'une situation de crack. Dans cette vidéo, je vous présente une grande innovation qui consiste à vous dire tout de suite, sans attendre la fin de la vidéo comme je le faisais avant, que vous trouverez sous cette vidéo, donc dans la partie description à laquelle on arrive en cliquant sur le plus PLUS majuscule, qui est quelques centimètres sur la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permet d'accéder au PDF qui prolonge cette vidéo avec des analyses évidemment un petit peu plus poussées que celles que je vais vous présenter là. Si je vous fais cette communication à ce stade dans la vidéo, c'est tout simplement que statistiquement, il n'y a qu'une minorité de spectateurs qui reste jusqu'au bout, ce qui est dommage puisque les ressources gratuites que je mets à votre disposition, si je le fais, c'est bien dans le but que vous y accédez et il est donc finalement nécessaire de vous faire cette intermède, maintenant, pour que vous sachiez que vous trouverez sous la vidéo le PDF qui complète ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne rien manquer des prochaines vidéos sur ce sujet, de manière plus générale, sur ceux de la finance, du patrimoine, de l'économie et donc pour être notifié automatiquement par YouTube, et bien c'est simple, il suffit de passer à la souris sur l'icône vert et bleu, ce qui fait apparaître la cloche d'abonnement et donc de vous abonner. Vous pouvez aussi, pour aller plus loin dans les sujets économiques, financiers et patrimoniaux, vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, le lien est également dans la partie description sous la vidéo, ou également à la newsletter, le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Alors ce qui guide notre réflexion d'aujourd'hui, c'est que la tendance de fond est effectivement toujours la même, et c'est donc toujours le même phénomène qui est à l'oeuvre, c'est les conséquences des injections monétaires, qui créent la mécanique suivante, c'est en effet le fond de ce moteur, c'est bien les injections monétaires, ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment les choses s'enchaînent et se multiplient. Alors, les injections monétaires créent un phénomène d'inflation et on sait pourquoi, j'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos et puis il n'y a pas que moi qui en parle, c'est quelque chose qui est pointé depuis des années par les économistes, ces injections monétaires ne vont pas dans l'économie comme elles sont censées aller, elles vont en fait dans les banques et se retrouvent, les banques étant de très gros investisseurs en bourse, se retrouvent sur les marchés financiers pour en face d'une richesse, d'une croissance qui est quand même globalement mollassonne, à peu près nulle en Europe, pas très forte aux Etats-Unis, un peu plus forte en Asie, on met de côté certains pays comme la Chine, comme l'Inde, mais globalement le panorama est le suivant, donc la monnaie croit à cette vitesse-là, l'économie croit à cette vitesse-là et naturellement ça débouche sur une augmentation des prix. Donc première étape, l'augmentation des actifs boursiers, particulièrement des actifs, mais aussi des obligations, l'augmentation de ces actifs en raison de les injections monétaires. Deuxième étape, les injections monétaires étant massives et durant depuis des années, toutes les personnes qui ont un minimum de connaissances en économie, et en particulier bien évidemment les investisseurs en bourse et les professionnels de la bourse, donc ils sont tout à fait conscients de cela, et le seul en question c'est la dévalorisation de la monnaie. Face à cette dévalorisation de la monnaie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on cherche, on va vers ce qu'on appelle des valeurs refuges. Et les valeurs refuges en face d'un phénomène d'inflation, en gros c'est tout ce qui est tangible. Alors on le sait, c'est l'or, l'or a beaucoup monté, c'est l'immobilier, l'immobilier a beaucoup monté, et puis ce sont également la valeur des entreprises, donc les entreprises, autrement dit les actions. Voilà la conséquence de ce phénomène monétaire. Et on voit bien que cette conséquence va dans le même sens que la conséquence initiale, qui est tout simplement d'augmenter la quantité d'argent et de faire monter les prix. Donc on a un véritable phénomène de boucle de rétroaction qui est à la fois puissant et qui est extrêmement pernicieux. On comprend que les raisons qui font monter les marchés sont vraiment des raisons qui sont fondamentales, qui sont fortes, et que sauf catastrophe les marchés doivent continuer à monter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on veut profiter de la hausse des marchés, il n'y a pas 50 solutions, il faut rester investi. Si on est obnubilé par le scénario noir, d'ailleurs c'est le titre de la vidéo, le scénario noir que je développais dans la vidéo précédente, à ce moment-là, le plus sage est probablement, comme je l'expliquais d'ailleurs dans le PDF annexé à la vidéo, de sortir des marchés, c'est-à-dire de tout vendre et de tout placer en devise. Donc voilà. Maintenant, en faisant ça, on renonce à tout espoir de profiter de la hausse, alors que le scénario en question n'est pas sûr de se produire, puisque au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore si l'inflation qui reprend le bout de sonnet depuis plusieurs semaines, en gros depuis la fin de l'année dernière, si cette inflation est durable, c'est-à-dire si ce qu'on redoute depuis des années et des années, à savoir que la quantité de monnaie déversée qui jusqu'à présent restait sur les marchés financiers et dans les actifs type immobilier par exemple, si cette quantité de monnaie n'est pas en train de déborder pour aller dans le fonctionnement quotidien, auquel cas on assisterait à une inflation comme on l'a connu dans les années 70, qui n'a cessé et qui n'avait cessé de s'aggraver et qui était devenu un véritable problème, avec à la clé des taux d'intérêt élevés et auquel cas ça serait donc l'effondrement, la fin dans un fracas boursier inimaginable de la période sur laquelle on fonctionne depuis plus de dix ans. Si on a les nerfs un petit peu plus solides, on va vouloir rester en bourse. Et comment rester en bourse tout en n'étant pas trop exposé au risque de catastrophe ? Alors dans la vidéo précédente, je vous avais parlé comme solution ultime, et qui est la solution qui permet d'être le plus engagé en bourse finalement, d'un système de portefeuille auto-équilibré, c'est-à-dire qui selon les circonstances, les quatre types de circonstances économiques possibles, donc l'inflation, la déflation, la croissance et puis la récession, de par sa composition, soit sera capable de profiter de la hausse, soit évitera beaucoup de baisser, alors même que beaucoup de choses baisseront à ce moment-là. Ce portefeuille a été imaginé par un économiste qui s'appelle Harry Brown, avec un E à la fin, et il porte le nom de portefeuille permanent, on voit bien ce que ça veut dire. Avant de vous le décrire, je vais tout de suite vous donner ses performances, et là vous allez vous rendre compte de son intérêt. Ce portefeuille backtesté sur 35 ou 40 ans, autrement dit de 1975 je crois, enfin aujourd'hui, ce portefeuille a généré une performance moyenne de 8,5% par an. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, chacun passera ce qu'il en veut, personnellement je trouve que c'est très bien, c'est très au-dessus de tout le reste. Et surtout, si on compare ce portefeuille avec ses 8,5% par an, par rapport à un portefeuille dans lequel il n'aurait que des actions exposées au risque maximum, bien ce deuxième portefeuille, compte tenu qu'il y a bien sûr des périodes de hausse dans lesquelles les actions sont très poussées vers le haut, mais aussi des périodes de krach dans lesquelles elles descendent d'un coup de 30, 40, 50%, et bien en moyenne on serait à 9% depuis, sur la même période, depuis 35, 40 ans. Donc entre d'un côté le portefeuille, l'investissement total en actions, qui sur la longue durée est quand même performant, mais avec une incertitude très forte sur ce que sera le lendemain, et la possibilité qu'en l'espace de quelques semaines, on perde la moitié de ce qu'on a mis des années à constituer, ce qui est très embêtant si c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on a besoin d'argent, ou qu'on comptait récupérer une partie de l'argent du portefeuille. En face de ça, on a la solution du portefeuille permanent, le permanent portfolio, qui va donner à peu près quasiment la même performance, sauf que ça ne sera pas comme ça, ça sera comme ça. Et autrement dit, à tout moment, on sera exposé à des risques de baisse beaucoup plus faibles, c'est ce qu'on appelle donc une volatilité beaucoup plus faible, et bien sûr, il est préférable d'être dans ce deuxième cas. Donc ce portefeuille est effectivement très intéressant. Il faut ajouter à ça qu'il est extrêmement simple dans sa conception, et je vais donc maintenant vous dire ce qu'il y a sous le capot. C'est le principe du gâteau breton, donc c'est quatre quarts, un quart d'action, un quart d'obligation, un quart d'or et un quart en devise. Autrement dit, on voit que chacune de ces quatre parties joue son rôle. Les actions sont le moteur de croissance quand tout va bien, quand on est dans une période de croissance, elles donnent leur plein effet, à condition d'être choisies correctement. Les obligations, elles, viennent stabiliser le portefeuille dans les périodes de récession. Dans les périodes d'inflation, c'est l'or qui va sauver la mise au portefeuille, parce que c'est là que l'or se porte le mieux. Il est reconnu depuis toujours comme étant le placement par excellence anti-inflation. Et puis quand vraiment tout va mal, que tout se casse plus ou moins la figure, on a quand même les 25% qui restent en devise, donc qui ne sont pas investis dans le marché financier, qui vont faire un super parachute. Le principe de ce portefeuille est très simple. En plus, il est facile à comprendre, il est plein de bon sens et il fonctionne très bien. En fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que si le principe est simple, au niveau de l'exécution, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si on prend la partie les 25% d'actions, leur mission, c'est effectivement d'être à fond dans la performance générale, voire même mieux, lorsque l'économie est en croissance. Et donc ça pose bien le problème de se constituer sur la partie d'actions, un portefeuille d'actions qui sera vraiment performant lorsque l'économie est performante. Et puis ça pose aussi à l'intérieur de ce portefeuille, si on met trop d'actions qui, lorsque l'économie qui est performante, certes sont performantes, mais lorsqu'elle n'est pas performante, sont pires encore que les autres, quelque part, ça va abandonner la performance globale du portefeuille. La logique de ce portefeuille, c'est que chacune des poches qu'on a constituées, notamment la poche action, remplissent pleinement son rôle. Si on n'est pas capable de se constituer la poche action, par exemple, et c'est le même commentaire pour les obligations, si on n'est pas capable de la constituer correctement, évidemment, on va avoir des soucis. On a beau avoir une super voiture, si on ne sait pas conduire, ça ne va pas très bien se passer. Donc là, c'est exactement pareil. Donc finalement, ce portefeuille est très séduisant pour le commun des investisseurs en bourse, parce qu'il demande, au début de sa conception, il ne demande pas trop de compétences. Quand il s'agit de mettre en œuvre, donc de faire ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire de choisir les actions qui vont bien, et puis pareil pour les obligations, eh bien, les personnes qui ne sont pas super compétentes vont se trouver finalement aussi démunies que pour n'importe quelle stratégie boursière. Donc, il y a un souci. Et ce souci, il n'y a pas 50 façons de le résoudre. Soit on est vraiment compétent, c'est le cas de très peu de gens, il faut être professionnel et passer son temps à travailler là-dessus. Soit il faut être très bien accompagné par des professionnels, mais enfin, ça coûte. Soit, eh bien, si ça dit l'un et l'autre, on va faire des bêtises et ça va marcher. Alors, si je vous ai fait la vidéo, c'est évidemment pas pour vous dire, comme vous n'êtes ni professionnel ni accompagné, tant pis pour vous. Vous regretterez simplement de ne pas profiter du permanent portfolio. C'est parce qu'il existe depuis quelque temps un instrument financier que les plus boursiers d'entre vous connaissent forcément, qui s'appelle les ETF, donc Exchange Trade Fund. C'est-à-dire, ce sont tout simplement des fonds tradés. Autrement dit, ce sont des fonds qui sont cotés en bourse. Donc, c'est comme des CICAP, si vous voulez. Mais d'une part, c'est coté en bourse. Donc, on peut acheter et vendre ces fonds-là à longueur de toutes les secondes, si on a envie. Et puis, autre caractéristique de ces fonds, ils sont indiciels. C'est-à-dire que ces fonds représentent toujours, ont toujours une composition, en termes d'actions, en termes d'obligations, ça dépend de l'objectif du fonds, ont toujours une composition qui est identique à celle de ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire à celle d'un indice de référence. Par exemple, on va raisonner pour un fonds classique dont l'objectif est d'être investi en actions dans le monde entier. Il va voir comme benchmark, comme référence, un indice qui s'appelle MSCI World. Et le gestionnaire du fonds fera tout son possible, il choisira les actions comme il veut, pour arriver à faire au moins aussi bien que cet indice. Et il s'avère qu'en pratique, très peu de gérants y arrivent. Quand je dis très peu, c'est moins de 5%. Moins de 5% y arrivent, et puis qu'ils arrivent ou qu'ils n'arrivent pas, de toute façon, pour gérer ça de manière efficace, ça demande du travail, ça demande des équipes, ça demande des masses d'informations, donc il y a des coûts. Et ces coûts, on les retrouve dans la gestion, et donc c'est autant de performance à moins pour l'investisseur. Donc, ces fonds, qui auraient pu être finalement une solution, une alternative à l'incompétence que l'on a tous à faire du picking, ces fonds, ce n'est pas si génial que ça, puisque, en général, ils ne font pas la performance de l'indice, et en plus, ils sont chers. Et là où l'ETF est vraiment révolutionnaire, c'est une révolution qui ne date pas d'hier, ça fait quand même des années que ça existe, mais ce n'est pas très très vieux, en tout cas surtout en Europe et en France, là où l'ETF est révolutionnaire, c'est que le fonds reproduisant exactement la composition de l'indice, il n'y a plus aucune gestion à faire pour obtenir exactement les résultats de l'indice. Donc, plus de gestion, ça veut dire que le frais réduit vraiment à minima, puisqu'il n'y a plus besoin de payer des équipes très nombreuses pour ça. Il faut quand même payer des gens qui sont capables de faire en sorte que le fonds en permanence évolue, comme l'indice de référence, mais enfin, c'est tout. Et puis, également, c'est la certitude que le benchmark sera atteint. On a aussi la certitude qu'on ne fera pas mieux, ce qui, pour les 3, 4 ou 5 % de fonds qui sont meilleurs que l'indice, est regrettable. Enfin, les 3, 4 ou 5 % de clients de ces fonds est regrettable s'ils passent sur des ETF. Par contre, pour les 95 ou 97 % de ceux qui, aujourd'hui, ont des fonds décevants et qui leur coûtent cher, c'est un grand progrès. Alors, je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on marie le portefeuille permanent de Brown avec le système des ETF, on arrive à quelque chose qui reste simple de bout en bout et dont la simplicité dans l'exécution ne vient pas comparier la performance théorique. Parce que, restons pour la problématique des actions, si au lieu de faire du picking hasardeux ou apparemment mal guidé par des personnes qui ne sont pas vraiment ultra compétentes, et puis de toute façon, même si elles sont compétentes, le picking ça évolue en permanence, si au lieu de faire ça et d'arriver forcément à un résultat qui sera moins bon que celui de l'indice, et bien on achète à travers un ETF les bons indices, les indices qui vont bien, éventuellement on peut les panacher, et bien on arrivera véritablement à reproduire la performance des bourses à tout moment et en particulier dans des périodes où justement le portefeuille de Brown a besoin des pleines performances. C'est la même chose pour la partie obligataire, les difficultés qu'il y a à choisir, les actions qui vont, ce sont exactement les mêmes qu'il y a pour les obligations. et puis bon pour l'or c'est plus facile, quoique il y a quand même aussi au niveau de l'or quelques difficultés pratiques, c'est le moins qu'on puisse dire, pour acheter de l'or, l'or qui va mieux, dans des bonnes conditions de sécurité, de revente, de commodité, de liquidité. Pour ça, ceux qui ont acheté mes formations sur l'or savent très bien de quoi je parle, pour les autres, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur le contenu de ces formations, elle est fermée à l'heure actuelle, elle refaussera un jour, en attendant vous pouvez déjà regarder, et quand vous verrez le plan de la formation, et notamment le contenu, enfin la présentation des modules qui font cette formation, vous comprendrez quelle est la difficulté pratique qu'il y a à acheter de l'or dans des conditions convenables, c'est-à-dire à la fois économiques, à la fois pratiques, à la fois liquides, etc. Donc, même au niveau de l'or, c'est pas si simple que ça. Et je ne vous parle pas de la possibilité aussi d'acheter de l'or en bourse, à travers ce qu'on appelle l'or papier, je ne vais pas là vous parler de l'or papier et vous dire ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien, ça peut être une solution. Et puis le dernier élément, c'est la partie monnaie, alors la partie monnaie c'est la plus simple, mais là aussi, ce n'est pas la même chose de garder nos 25% de monnaie en euros ou en dollars, on va dire selon qu'on est en compte en euros ou en dollars, plutôt que de se constituer une poche de monnaie qui va quelque part maintenir son pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive. donc on voit bien que même à ce niveau-là, on a besoin d'outils et de méthodes simples pour avoir une mise en œuvre de ce portefeuille permanent de portfolio, voilà, qui soit à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. La vidéo est terminée, si le sujet vous a intéressé, ben c'est simple, n'hésitez pas à commenter, de préférence, évitez de faire des prévisions à échéance de 4 ans sur la base d'analyse technique, sauf si vous voulez, sauf si vous avez envie de mettre un petit peu de gaieté dans les commentaires, et puis bien entendu, likez, vous savez que c'est très important, et surtout, partagez, on en parle moins, mais c'est également essentiel. Sur ce, je vous dis à très bientôt.